4 200 milliards de yuan, c'est le montant des actifs non performants détenus par le système bancaire chinois. Le gouvernement chinois souhaiterait se débarrasser de ce fardeau encombrant. C'est pourquoi le Premier ministre Li Keqiang a confirmé que le pays allait transformer ses dettes en actions dans l'espoir de faire baisser le taux d'endettement des entreprises sans les forcer à absorber les pertes comme par le passé. C'est la deuxième fois que le Premier ministre évoque cette possibilité qui, cette année, pourrait porter sur 1 000 milliards de yuan. Les dettes dans les quatre industries en surcapacité de Chine, le charbon, l'acier, les métaux et le ciment, étaient estimées à 5 550 milliards de yuan à la fin de 2015. Sur cette somme, on en trouve 33% dans le charbon, 39% dans l'acier, 22% dans les métaux et les 6% restants dans le ciment. Les quatre secteurs seraient en surcapacité d'au moins 20% et si 20% de leurs prêts tournaient mal, cela générait plus de 1 000 milliards de yuan de mauvaises dettes dans l'économie. Des pertes suffisantes pour provoquer la faillite de grandes banques. Le tout dans un contexte déjà pérueux puisque les grandes banques chinoises viennent de publier leurs pires résultats annuels depuis 10 ans. Le média financier Tsai-si rapporte que les premiers échanges ont pour but de résorber une dette de 1 000 milliards dans les trois prochaines années. La Banque de développement, la Banque de Chine, ICBC et la Banque des marchands possèderont à ces échanges, peut-être en formant une nouvelle compagnie de gestion de prêts non performants qui viendra s'ajouter aux quatre qui existent déjà en Chine. « Si les 1 000 milliards de debt equity swap sont un succès, cela aura un effet positif sur la capacité des banques à digérer les mauvaises dettes. Cela permettra de créer un meilleur environnement pour les banques et leurs futures réformes. En plus des banques, c'est aussi essentiel pour les emprunteurs en difficulté. Cela leur permettra de mener à bien la réforme des entreprises d'État. » Ce ne serait pas la première fois qu'une telle opération serait lancée en Chine. En 1999 déjà, le gouvernement avait injecté 10 000 milliards de yuans dans quatre compagnies de gestion de mauvaises dettes et transféré les mauvaises dettes des entreprises publiques dans ces sociétés. Grâce aux restructurations et aux cessions qui ont suivi, 3 % des 1 400 milliards d'actifs non performants ont été transformés avec succès par le biais du debt equity swap. Xu Mingqi dit souvent que la chose était alors plus facile que maintenant. « Entre la fin du siècle dernier et la crise financière de 2008, l'économie chinoise était dans une période de croissance soutenue. La valeur de nombreux actifs augmentait de manière continue et il était facile de se débarrasser de ces actifs, sans même passer par les marchés. Les quatre sociétés de gestion des actifs se sont alors mues en holding financier global et ont fini par prendre une valeur immense. Maintenant, il s'agit de grands groupes financiers, traitants d'assurance et de services bancaires. La question est celle de savoir si ce sera aussi facile la prochaine fois. Le gouvernement a clairement établi qu'il ne soutiendrait pas l'échange à coup d'injection d'argent frais ni d'assoublier les règles capitalistiques des banques comme il avait fait auparavant. Il y a déjà eu un exemple. Le 8 mars, l'entreprise Huajong Energy, anciennement rongsheng rêvé industry, a présenté 17 milliards de yuans d'actions à ses créanciers. L'entreprise est l'un des plus grands groupes de transports maritimes privés de Chine, endettés à hauteur de 20 milliards de yuans. Le succès de l'échange dépendra pour Huajong de sa capacité à se remettre sur pied. Les difficultés s'amoncèlent à la mesure que l'économie périclite et de nombreuses entreprises sont dans des secteurs fort peu prometteurs. Si les prénoms performants peuvent être retirés des livres de comptes du prêteur, cela va leur permettre de repartir sur de bonnes bases à court terme. Mais parce que les banques posséderont toujours ces actions échangées, trois ans plus tard, elles feront face au même problème. Alors maintenant, les banques doivent être prudentes dans l'évaluation des risques et des gains. Après tout, la plupart des banques commerciales sont publiques et ne peuvent pas se permettre des pertes aussi importantes. Il est donc essentiel de vérifier la bonne tenue des compagnies candidates aux dettes equity swaps et la qualité de leurs avoirs. Sur les 1 300 entreprises cotées en bourse qui ont publié leur rapport financier pour 2015, 12 ont connu plus d'un milliard de gains de perte, 38 entre 100 millions et 1 milliard et 52 entre 10 et 100 millions. Quelles sont celles qui pourraient être incluses dans l'échange proposé ? Nous avons constaté plusieurs banques, mais elles ont toutes refusé de nous parler. On estime souvent que les premières entreprises concernées sont des entreprises d'État opérant dans des secteurs en surcapacité. Mais qui doit prendre la décision ? Nous ne pouvons pas laisser le gouvernement décider, car le gouvernement va toujours vouloir sauver les entreprises les plus en difficulté. Je pense que les banques devraient participer à la décision, car elles sont celles qui connaissent le mieux la situation des entreprises. De plus, nous devrions introduire dans le processus des entités capitalisées, comme des entreprises d'investissement, des entreprises privées et des investisseurs particuliers. Des décisions comme celles-ci ne peuvent apporter totale satisfaction que si elles sont le résultat d'un processus de négociation entre les différentes parties. Shao Yu dit qu'un mauvais échange est pire que pas d'échange du tout. Les banques risquent de perdre non seulement les intérêts de prêts, mais aussi de s'enfoncer dans un capital devenu sans valeur. Les marchés s'attendent à ce que le gouvernement approuve un plan d'échange de 1 000 milliards d'euros dans le courant du mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !